La belle inconnue Lorsqu'il pleut sur sa chevelure Oh le soleil lui-même devient honteux Il pousse alors les cumulus de ses rayons brûlants Pour lui redonner belle allure Elle est difficile, la belle inconnue J'ai commencé ma carrière assez tôt Puisqu'à 6-7 ans j'ai intégré le groupe folklorique de La Réunion Parce que mes parents y étaient On n'intègre pas un groupe comme ça Donc ça jusqu'à l'âge de une vingtaine d'années à peu près Ensuite je suis partie de La Réunion J'ai été mannequin, donc toujours sur la scène Et puis ensuite de retour à La Réunion J'ai en même temps démarré un projet qui s'appelle Zong Et en même temps j'ai fait du théâtre avec une comédienne Et on a monté notre compagnie Pendillé comme un papon par époux chapé Tes manques s'isent les longs Où veulent voler ? Le groupe s'est développé On a été découvert du printemps de Bourges par exemple Et puis à partir de là forcément ça s'est développé, étendu Donc on a pas mal voyagé sur la zone océan indien Et puis sur la France, l'Europe et puis le Québec Un peu plus tard dans ma carrière J'ai été danseuse aussi en même temps que Zong Parce que j'ai rencontré Valérie Berger Donc voilà, j'ai on va dire un parcours un peu complet en termes d'artistique Puis il s'est trouvé qu'à une période Il y a une personne qui était en mandat comme ça depuis plusieurs années Puis ça se reproduisait, puis ça se reproduisait Et on se trouvait que la structure n'évoluait pas beaucoup C'était le théâtre de Champs-Fleury et le théâtre de Saint-Gilles Ex-théâtre départementaux Et du coup, on a monté un collectif Donc j'étais un petit peu à la tête de ce projet-là De monter un collectif d'acteurs culturels Artistes et acteurs culturels Pour faire bouger un peu les choses Donc voilà, je me rappelle, ça s'appelait Les points sur les i Ce qui m'a amenée plus tard, donc depuis maintenant plus de 10 ans à la transmission Puisque je suis coach vocale aussi Et coach en attitude sénique Voilà, dans une école de musique Et aussi en freelance